Alors que Saül était encore sur le trône, Dieu envoya Samuel pour sacrer le futur roi d'Israël. Lorsque Samuel arriva, Isaïe réunit six de ses sept fils pour rencontrer le prophète. Quand Samuel vit Eliab le plus âgé, qui était beau et costaud, il pensait avoir trouvé le prochain roi. Mais Dieu lui dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. David, le plus jeune des sept fils d'Isaïe, fut l'élu. Dieu avait sondé son cœur et jeté son dévolu. Bientôt, David fut très utile à la cour du roi Saül et il devint très populaire auprès du peuple. Les gens disaient, «Saül a frappé six mille et David c'est dix mille. » Après avoir entendu cela, Saül devint jaloux et attenta plusieurs fois à la vie de David. Finalement, après avoir régné quarante ans, Saül se suicida et le jeune David devint roi d'Israël. Le roi David régna sur le peuple de Dieu pendant quarante ans, lui aussi. Il aimait Dieu et il écrivit de nombreux poèmes louant l'Éternel. Ces poèmes constituent en partie les psaumes de notre Bible. En acte 13, 22, Dieu lui rendit ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Aussi Dieu lui promit qu'un jour le Messie viendrait de lui. À la mort de David, son jeune fils, Salomon devint le troisième roi d'Israël. Dieu invita le jeune roi à lui demander n'importe quelle faveur. Avec le profond sentiment d'être incapable de gouverner confinablement, le jeune Salomon fit cette requête. « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Dieu répondit à sa prière en faisant descendre sur lui une si grande sagesse. Qu'aucun autre homme ne pouvait être son égal. Plus tard, Dieu confia la construction d'un temple à Salomon. Ce temple qui fut érigé à Jérusalem, remplacait le tabernacle élevé par Moïse, cinq cents ans plus tôt. Salomon engagea 183 000 travailleurs et artisans pour l'édifier. Tous ses ouvriers travaillaient pendant sept ans. Ainsi, ils produisirent un bâtiment fabuleux. Salomon régnait avec prospérité sur Israël pendant quarante ans. Il fut réputé jusque dans des contrées lointaines pour sa sagesse et sa richesse. La reine de Saba voyagea même des centaines de kilomètres pour examiner de plus près la renommée de Salomon. Elle s'exclama « Voici ! On ne m'en avait pas dit la moitié ! » Sous la direction de ce sage roi, Israël s'enrichit et élargit ses frontières plus qu'à aucun autre moment de son histoire. La sagesse de Salomon est conservée dans le livre des Proverbes dont il est le principal auteur. A la fin de sa vie, après toutes ses expériences, le roi Salomon conclut que le plus grand devoir de l'homme était de craindre Dieu et d'obéir à ses commandements. Le prochain événement qu'il nous faut mentionner se passe juste après la mort de Salomon. Le royaume se divise alors en deux. D'un côté, il y a Judas et Benjamin. La séparation survint lorsque le fils de Salomon, Roboham, se mit à opprimer le peuple. Les anciens lui conseillèrent d'être plus doux et de servir ses sujets. Mais dans son arrogance, il refusa d'écouter. Plus tôt, il choisit d'agir selon les conseils des jeunes gens inexpérimentés. En conséquence, les dix tribus du nord se révoltèrent et se donnèrent un autre roi, Jéroboam. Avec lui, elles formèrent un royaume séparé, toujours appelé le royaume d'Israël. Roboham continua de régner sur deux tribus qui furent ensuite connues comme le royaume de Judas. Pour empêcher les dix tribus d'aller adorer à Jérusalem, Jéroboam construisit deux lieux de culte dans la partie nord du royaume, l'un à Dan et l'autre à Bethel. Il fit aussi réaliser deux veaux d'or, puis il les présenta au peuple et dit « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Il établit enfin une nouvelle classe de prêtres. A partir de ce moment, le royaume d'Israël fut caractérisé par l'idolâtrie. Judas fut aussi rongé par le péché, mais à moins grande vitesse, jusqu'au moment où Dieu les envoya chacun en captivité. Mais Dieu leur donna d'abord de multiples chances de se repentir. Il envoya des prophètes, c'est-à-dire des prédicateurs inspirés, pour exposer les péchés du peuple et lui dire comment revenir à l'éternel. Les dix-sept derniers livres de l'Ancien Testament contiennent les messages principaux de ces prophètes. Esaïe est l'un des plus grands prophètes qui fut envoyé par Dieu. Il vécut aux environs de l'an 750 avant Jésus-Christ. Esaïe prédit que Dieu établirait un nouveau royaume, un royaume meilleur que celui qu'il avait mis en place avec Israël. Toutes les nations pourraient s'y joindre. Il prédit aussi beaucoup de détails sur le futur roi de ce royaume. Ce roi serait Christ, le Messie. Esaïe est surnommée par beaucoup le prophète messianique à cause de ses prédictions et incroyablement toutes se sont réalisées en Jésus. Daniel, un autre fameux prophète, continua d'adorer Dieu, même après qu'on l'eût capturé et qu'on lui ait défendu de le faire. En punition, Daniel fut précipité dans la fosse au lieu. Mais Dieu le protégea en leur fermant la gueule. Ce grand prophète prédit que le royaume promis par Dieu arriverait à une époque précise et qu'il durerait éternellement. Daniel dit Au temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Daniel 2, 44 Dans le Nouveau Testament, Jésus explique que ce royaume est céleste. Sa présentation terrestre est l'Église. Jean le roi aime lire les prophètes de l'Ancien Testament. À travers eux, il apprend non seulement davantage sur l'histoire des deux royaumes juifs, mais il voit aussi des prédictions sur la venue du Christ, qui est la lumière du monde. Ceci est très important, car ça lui permet d'affermir sa foi. Il réalise en lisant la Bible que seul Dieu peut prévoir ainsi le futur. Parlons à présent de Jésus. Sa naissance est arrivée exactement dans les circonstances, au lieu et au temps prévu par les prophètes. Les prophéties commencèrent à se réaliser lorsque Gabriel, un ange de Dieu, apparu au sacrificateur Zacharie. Gabriel lui promit un fils nommé Jean, qui préparerait la venue de Jésus. Cinq ou six mois après la visite de l'ange Gabriel à Zacharie, Dieu l'envoya à Nazareth, vers une jeune vierge nommée Marie. Il livra à Marie un message magnifique venant de Dieu. « Et voici, tu deviendras ancêtre, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » L'ange apparut aussi au fiancé de Marie, Joseph, afin de l'assurer de la chasteté et de la pureté de sa promise. Il lui assura que le fils qu'elle attendait avait été conçu par le Saint-Esprit. A peu près à l'époque où Marie devait enfanter, l'empereur romain ordonna à tous les citoyens de se rendre dans leur propre ville, afin de s'inscrire au recensement. Quand Joseph et Marie arrivèrent à Bethléem, leur place natale, ils ne trouvèrent aucun endroit où se loger. Si l'hôtelier avait su que le Sauveur du monde devait naître là, il lui aurait probablement donné sa chambre. Mais Joseph et Marie durent passer la nuit dans une étable. « Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans un mangeoir. » Luc 2, 7 La naissance de Jésus